La suite va nous conduire vers d'autres thèmes. C'est un terrain exotique, mais aussi beaucoup à Paris. Merci de reprendre vos fauteuils et d'attacher vos ceintures. Les années 30, comme on l'a vu, le Corbusier étend de façon considérable son champ d'action. Il devient une sorte d'expert global avant la lettre, je l'ai déjà dit, mais le Corbusier est le premier architecte à prendre autant l'avion, le bateau, le train, l'auto pour aller prêcher et dresser des projets. Il utilise notamment largement les réseaux des membres de l'atelier, les réseaux qu'il a constitués en Europe centrale, qu'il a constitués en Amérique latine, le réseau qu'il avait à Alger. Donc l'agence de Paris n'est pas qu'un lieu d'accueil et de formation pour les jeunes gens ambitieux et talentueux qui s'y pressent, mais c'est aussi un lieu de formation, le nœud d'un réseau qui va permettre à le Corbusier de trouver ailleurs les occasions de ses projets. Alors dans le même temps, peut-être peut-on avoir un peu d'obscurité, je voudrais vous montrer aussi, rendre compte aussi d'un changement qui s'opère fondamentalement dans la démarche architecturale et picturale de le Corbusier dans les années 30. C'est en effet un nouveau le Corbusier du point de vue plastique et esthétique. Il est désormais reconnu, il a sa place à Paris. Je le disais, on le considère à Rio comme à Moscou ou à Rome comme étant une des grandes figures de la culture contemporaine. Et du coup, j'ai l'impression que par une sorte de jeu à somme nulle, il prend plus de liberté par rapport au cliché de son œuvre initiale qu'il révise radicalement. Et cela se voit avec quelques bâtiments, dessinés ou réalisés, et cela se voit d'abord dans la peinture. Donc rupture avec les natures mortes puristes et leur aspect statique de paysage d'objets dont j'ai déjà parlé, rupture avec les natures mortes, retour de la, ou plutôt apparition de la figure humaine dans ces tableaux, apparitions d'objets mystérieux, de volumes énigmatiques, mais aussi d'objets naturels, de coquillages et pommes de pain, par exemple, ici. Cette transformation, cette évolution, elle est très bien décrite, par exemple, par ces deux collections d'objets qui sont en ce moment exposés au pavillon Le Corbusier de Zurich, dans une exposition de l'excellent Arthur Rueg, qui a collectionné et a aussi emprunté à la Fondation Le Corbusier, la vaisselle de café ou de laboratoire et la lanterne, en haut, qui figurait dans les natures mortes puristes du début des années 1920, et les objets dits à réaction poétique qui vont inspirer les tableaux des années 1930. Cette notion d'objets à réaction poétique, elle est très importante, parce qu'elle alimente, au-delà des tableaux, aussi les modes de composition des édifices et des projets d'urbanisme de Le Corbusier. Il les décrit ainsi, ces objets à réaction poétique que vous voyez en bas, dans un entretien radiophonique de 1960. Je cite, « Ces fragments d'éléments naturels, des bouts de pierre, des fossiles, des morceaux de bois, ces choses martyrisées par les éléments, ramassés au bord de l'eau, du lac, de la mer, expriment des lois physiques, l'usure, l'érosion, l'éclatement. Ils ont non seulement des qualités plastiques, mais aussi un extraordinaire potentiel poétique. » Donc ces objets vont devenir des générateurs de formes. On le verra, par exemple, ce n'est pas un grand mystère, j'y reviendrai, dans le rapport de la coquille de crabe avec la toiture de ronchamp. Mais on le verra aussi la semaine prochaine dans la lecture de textes basés sur ceux de Le Corbusier et de Paul Valéry que nous propose Claudile de Félix Fromantin. autour de la coquille va se nouer un rapport extrêmement intéressant entre Le Corbusier et Paul Valéry qui s'intéressait à l'architecture et qui avait écrit un très beau texte sur l'homme et la coquille. Donc il y a beaucoup d'éléments intéressants dans ce virage de Le Corbusier vers ces objets à réaction poétique et ces tableaux deviennent totalement différents. Ils sont peuplés de formes étranges avec parfois des calembours visuels, la miche de pin et la souche de l'arbre à peine coupé. Et cette énigmatique forme dans ce tableau intitulée Le Bûcheron qui ressemble un peu à un masque à gaz, mais aussi à un de ces tuyaux de chauffage calfeutrés de plâtre que l'on trouve dans les bâtiments. Ici, la relation entre la sinuosité du cordage et celle de cette femme contorsionniste que l'on voit à droite. Donc c'est une peinture beaucoup plus narrative, plus joyeuse, moins rigide que celle des natures mortes puristes et qui trouve des échos dans son architecture. Revenons à l'architecture. Il y a deux ou trois bâtiments très importants, bien qu'ils soient assez modestes et pour certains pas réalisés et pour d'autres aujourd'hui invisibles. Le Corbusier, construit pour Hélène de Mandreau, qui avait hébergé en 1928, dans son château de la Sarah, le premier congrès international d'architecture moderne, une maison au Praday, à côté de Toulon, qui a été définie par mon ami Bruno Reichlin comme la version méditerranéenne de la Villa Savoie. Ce qui est important dans cette maison, c'est donc une sorte d'alternative au prisme blanc et lisse, blanc même si c'est du blanc cassé des villas parisiennes, et surtout le rapport à un site provençal exceptionnel et aujourd'hui complètement bousillé. L'atelier propos, ici vous voyez que cette maison, qui a été immédiatement captée, elle est présentée dans le livre The International Style, qui est parallèle à la présentation de la première exposition d'architecture moderne du MoMA à New York en 1932. Ici, quatre vues qui sont celles que publie l'œuvre complète de la maison, de ses différents côtés, ses deux côtés principaux. Ici, la terrasse qui est surélevée sur une sorte de podium à l'intérieur, une autre vue de cette terrasse avec une des sculptures de Jacques Lipschitz. Il y en a une autre à l'extérieur, j'y reviendrai. L'atelier propose initialement à la cliente de reprendre des volumes préfabriqués en acier, qui sont ceux qui ont été étudiés pour le projet dit « la maison loucheur », une maison économique où, sans ses lettres, en fait, elle ne sera pas économique du tout, qui est censée répondre à la loi éponyme, la loi loucheur de 1928. Puis le projet va subir une inflexion radicale, reprenant les thèmes d'un autre projet que je vais montrer plus tard, qui est la maison Erasuris au Chili. Dans cette version réalisée, la maison est posée sur un socle en pierre inscrit dans la pente, la façade nord sur deux niveaux et auquel un escalier droit, cet escalier étrange, perpendiculaire à la maison, donne accès. Ici, les harpistes de Lipschitz et sur le terrain, le chant des voyelles, une autre sculpture de Lipschitz dont il fera beaucoup d'exemplaires par la suite. Ici, vous voyez cet escalier qui descend vers le terrain. Le Corbusier écrit « La composition est ordonnée sur le paysage. » Je retrouve mon thème. « Elle occupe un petit promontoire dominant la plaine derrière Toulon, elle-même barrée par la magnifique silhouette des montagnes. » On a tenu à conserver la sensation de surprise. Et c'est ce que permet la sortie ici par la porte. On ouvre la porte derrière la maison et on voit le paysage derrière. « On a tenu à conserver la sensation de surprise qu'offre le spectacle inattendu de cet immense développement paysagiste. » Un adjectif qui est peu utilisé à l'époque. « Un immense développement paysagiste. » Pour cela, on a muré les chambres du côté de la rue et on a tout simplement percé une porte qui, lorsqu'on l'ouvre, dégage sur un perron où le spectacle fait, vous voyez à droite, comme une explosion. Ce spectacle aura un prix pour Mme de Mandreau. La maison est exposée en hiver à des vents très violents. Elle fait face à la brave châtelaine aux moustiques, aux fuites d'eau, aux injures d'un soleil ardent que des stores en toile appliqués sur la façade ne suffisent pas à contenir. Mais elle conserve son amitié, son affection pour le corbusier. Et cette maison reste, malgré tout, un projet déterminant, aujourd'hui complètement invisible. Je n'ai pas été en état d'aller la voir avec Richard Pear pour le livre que nous avons publié sur l'œuvre construite complète de le corbusier. Alors, un projet qui n'a pas été réalisé, mais on peut en voir encore le terrain, c'est ce que je suis allé faire, c'est cette maison Erasuris qui est conçue par le corbusier en 1930 pour le richissime diplomate chilien Mathias Erasuris, qui s'était fait déjà construire un magnifique palais, mais dans une écriture beau-art par René Sergent à Buenos Aires. Il rencontre le corbusier, donc c'est une des retombées du voyage de le corbusier en 1929 à Buenos Aires. Et il signe avec lui un contrat pour construire une maison, ici, sur cette plage de Zapayar, qui se trouve au nord de Valparaisos, sur l'océan Pacifique, et qui était et qui est toujours fréquenté par la classe dirigeante de Santiago. Le corbusier, et c'est intéressant, c'est un projet à nouveau paradoxal, le corbusier n'ira pas au Chili. Il ne visitera jamais le site. Il travaillera avec des photos, mais qui évoquent sans doute, dans une certaine mesure, certaines situations du lac Léman. Le jardin ici est en balcon, le jardin de la maison qui aurait dû être là est en balcon sur la plage. sur l'amorce de cette presqu'île que vous voyez en haut. Il commence par imaginer d'adapter le projet théorique Citroën, mais très rapidement, infléchit son projet, la forme d'ensemble de son projet, pour répondre au site. Et voici donc cette image tout à fait intéressante, d'une maison que l'on voit ici sur sa petite hauteur, son petit épaulement avec la plage et la mer. Et on voit que le corbusier reproduit dans le toit en V de la maison la silhouette des montagnes au loin, qu'il n'a pas vue, qu'il a simplement trouvée dans une photo. Importante maison, important projet, car ici, il ronde avec le fétichisme du toit plat. Donc, le corbusier ne cesse. Il ronde aussi avec ses cinq points d'une architecture moderne, qu'il a formulée trois ans auparavant, mais qui ne sont absolument pas le guide pour ce projet. Il dessine une toiture en tuiles qui reproduit donc les montagnes. Et la maison, ainsi, semble émaner du rocher parce qu'elle, son sous-bassement, en reprend la pierre. Et le corbusier insistant sur le refus de toute idée de jardin arrangé, dit-il. La maison est pensée comme un belvédère face à l'océan. De ce point de vue-là, elle ressemble à la villa, le lac à Corso. Et pour le corbusier, cette vue sur l'océan est le seul luxe d'une maison construite en pierre et en tronc d'arbres sommairement écorcée. Il indique aussi à son client, manifestant qu'il n'a pas l'intention d'aller voir le terrain, vous pourrez facilement fixer sa situation la plus favorable sur place, comme s'il suffisait d'avoir capté, comme dans une caricature, les éléments dominants du paysage pour l'ancrer là-dedans. Alors, on voit des images, l'image de l'intérieur de cette maison, notamment ici, les vues sur l'océan et l'utilisation de ces piliers et de troncs d'arbres non écorcés sur ces deux pages de l'œuf complète de Le Corbusier publié en 1934. Deux pages qui sont particulièrement hilarantes, car entre-temps, ce projet qui n'a pas été réalisé a été copié au Japon. Donc, c'est un cas de circulation de forme tout à fait étonnante. Il a été copié par Antonin Raimond, qui est un architecte d'origine tchèque, praguois, qui est venu aux États-Unis travailler avec Frank Lloyd Wright, qui a suivi Frank Lloyd Wright à Tokyo quand Wright travaillait sur son projet d'hôtel impérial, et qui, à son propre usage, a repris le projet Erasuris. Erasuris, vous voyez ici l'étoile en V, en le japonisant. Et Le Corbusier, qui intitule cette double page « Pas la peine de se gêner », pas la peine de se gêner, il voit finalement, récupère le projet. Il voit la démonstration du bien fondé de son projet, même s'il a été plagié. Donc, c'est un dialogue intercontinental assez divertissant. Par la suite, Le Corbusier et Raymond auront des rapports assez cordiaux. J'ai trouvé des correspondances où ils s'entendent bien. Alors, un autre projet réalisé, celui-ci, qui découle directement de celui d'Erasuris. On retrouve le toit en V, mais placé longitudinalement. C'est cette maison qui n'est pas souvent discutée, construite par Le Corbusier au Mat, en Charente-Maritime, pour la fille du commandeur de l'armée du Salut, Albain Perron, qui avait été le client de Le Corbusier pour la cité du refuge et pour d'autres projets à Paris. Donc, c'est un projet implanté dans la Pinède qui, vous le voyez ici, avec sa peau de pierre et son bois apparent n'a plus rien à voir avec les villas blanches parisiennes. C'est un projet qui se ressent de la très bonne connaissance que Le Corbusier a de cette région, plutôt du sud de cette région, au travers de ses vacances au bord du bassin d'Arcachon, au Piquet, qu'a très bien documenté Tim Benton, où il a longuement photographié et dessiné les maisons de pêcheurs. Donc, c'est une maison très simple, très ouverte sur l'extérieur, une maison qui est faite pour être fermée pendant l'hiver avec une simple orientation, un mur opaque d'un côté, une simple orientation et qui est faite, cette maison, pour être réalisée par les artisans locaux, sans doute à la suite des désagréments qu'il avait eus pour réaliser la villa de Mandreau au Pradet, pour laquelle il avait eu les relations les plus difficiles avec les entrepreneurs provençaux. Donc, une très grande clarté, un caractère presque démonstratif de la structure ici pour cette maison, tellement démonstratif qu'il la présente comme une de ses nouvelles orientations lorsqu'il tient cette conférence à Princeton en 1935. Vous voyez, un autre de ses grands dessins fait cette fois-ci lors de la tournée américaine, cette maison des maths. Vous en voyez ici donc l'arrière avec les impostes éclairant les chambres, la partie ouverte, la coupe, avec le chenot encaissé de la toiture en V, cette idée d'une maison qui est proche des matériaux locaux et qui est aussi, il faut souligner, qui est aussi la dernière construction qu'il réalise avant 1952 et l'achèvement de l'unité d'habitation de Marseille. On est en 1935. Donc, cette maison marque aussi le début d'une longue traversée du désert pendant laquelle, d'une quasi-traversée du désert pendant laquelle le Corbusier va utiliser tous les registres pour développer sa production. Il y a quand même une autre maison contemporaine que je voudrais évoquer qui appartient à la même famille qui est cette maison de week-end à la Selle-Saint-Cloud. Celle-ci, elle n'est pas invisible, elle est tout simplement détruite à quelques fragments près. C'est une maison intéressante. Pourquoi ? Cette maison à rez-de-chaussée couverte par des voûtes en béton sur lesquelles de la terre est implantée. Le dispositif est un dispositif qui... Bon, la pierre apparente est un développement de la maison de Mandreau, mais par ailleurs, ce qui me semble important ici, c'est la relation de cette maison avec les nouvelles expériences méditerranéennes de le Corbusier. Et notamment, sa découverte de l'architecture vernaculaire des îles grecques au moment du voyage de 1933 du quatrième congrès international de l'architecture moderne, c'est là qu'il voit une Grèce qui n'est plus le Parthénon, mais la Grèce des villages de Mykonos et ailleurs, et donc, avec leurs voûtes. Donc ça, c'est une première découverte. Et une deuxième découverte qui est importante aussi en termes de travail sur les voûtes et la céramique, c'est celle des voûtes catalanes. Ici, ce dessin fait des écoles de la Sagrada Família, de Gaudi lors de son premier voyage en Catalogne en 1928. Autre image, l'intérieur de cette maison de Wycken où s'amorce avec le pavé de verre mais surtout la brique apparente et la voûte apparente, s'amorce, se mettent en place les éléments du langage qui sera qualifié de brutaliste après la guerre. Je rapproche cette maison d'un bâtiment dont je ne parlerai pas plus, qui est ici l'atelier de l'immeuble d'habitation qu'il construit rue Nageser et Colis à cheval entre Paris et Boulogne où il s'installe un atelier dans lequel il jouit du spectacle des pierres du mur. C'est à nouveau un bâtiment dans lequel le contraste entre ce qui est enduit, ce qui est lisse et ce qui est rugueux apparaît est livré au public en 1935 à l'occasion de cette exposition sur les arts primitifs où le corbusier et le galeriste Louis Carré qui déploient dans l'appartement un très grand nombre de ses œuvres. Ici, vous voyez en tout cas le rapport qui est créé entre une statue grecque, une sculpture de Laurence, une tapisserie de Léger et du mobilier en bois vernaculaire pour montrer qu'il y a au fond un même fil dans le refus de la sophistication et du classicisme formel de ses œuvres. C'est un moment en 1935 où la France traverse une crise politique assez grave qui a été nouée en 1934 avec les émeutes de février qui va se dénouer avec les élections de 1936 et la victoire du Front populaire et dans cette conjoncture il est intéressant de voir comment la trajectoire sinueuse de Le Corbusier se déploie. Alors, je voudrais évoquer ses amitiés et ses engagements qui ont fait l'objet d'interprétations à mon sens parfois extrêmes ces dernières années. Le Corbusier n'est incontestablement pas un démocrate. Sa pensée politique est une pensée technocratique. Il pense que les élites, que c'est aux élites qu'il revient de décider et que les élites doivent travailler ensemble pour essayer d'élaborer des alternatives à la crise. Et ces élites, il les trouve à gauche ou à droite. À gauche ou à droite, parfois alternativement, parfois simultanément. Dans une très belle lettre à Hélène de Mandreau, donc la cliente de la maison du Praday, il écrit en 1930, il réalise une opération chromatique tout à fait édifiante. Je cite cette très belle lettre. La politique, point d'interrogation, je suis incolore puisque les groupes qui se forment autour de nos idées sont redressements français, militaristes, lueautais, bourgeois, communistes, socialistes, radicaux, loucheurs, SDN, royalistes et fascistes. Quand on mélange toutes les couleurs, vous le savez, cela fait du blanc. donc il est blanc. Il commence les années 30, il n'a jamais, il était confusément socialiste à la Chaux-de-Fonds dans ses années de jeunesse. Mais il a rompu avec les socialistes car une municipalité socialiste dans sa ville natale a mis en cause les programmes de l'école où il avait été formé, de l'école d'art où il avait été formé et où il enseignait. Donc lui qui dénonçait les nationaux s'est plutôt rangé de leur côté. Au début des années 20, ses expériences d'entrepreneurs frustrés, je reviens à nouveau à l'histoire de la briquetterie d'Alfortville, il avait fait faillite, il avait été écrasé par la concurrence et par le système économique, ses expériences d'entrepreneurs frustrés le conduisent vers les cercles patronaux du redressement français. Et donc il est, au début des années 30, plutôt à droite, même s'il finit la décennie plutôt à gauche. traumatisé, il est traumatisé comme sa génération par la crise de 1929 et il est impressionné par la réussite économique de l'URSS, du plan quinquennat, les parcelles apparentes de l'Italie. Il essaye de relancer dans ce cadre l'esprit nouveau, il n'y arrive pas et il participe à la création en 1931 de la revue Plan, dont le titre lui-même est éloquent, Plan, les connotations de Plan, c'est malgré tout, c'est la Russie au début des années 30 que dirige l'avocat Philippe Lamour qui a été fasciste engagé dans le réseau, dans le faisceau de Georges Valois et qui, dont on peut discuter littéralement le caractère fasciste ou non, je ne le ferai pas, cela mériterait des colloques de semaines et de semaines avec les meilleurs historiens de la France moderne. En tout cas, Lamour finira dans la résistance et plutôt à gauche après la guerre. Ce n'est pas le cas des autres membres de la rédaction de Plan, de Pierre Winter qui était membre du faisceau de Valois, animateur avec l'amour, oui, d'un éphémère parti fasciste révolutionnaire et qui sera franchement marqué à droite et épéthéniste de manière tout à fait déterminée. Je vous renvoie à ce propos aux meilleures pages du livre de François Chalin « Un corbusier » où il a pris le soin d'analyser dans un détail très poussé les agissements de ses personnages. La rédaction comprend aussi Hubert de Lagardelle, ancien socialiste sorélien qui avait été un des maîtres à penser de Mussolini et qui sera d'ailleurs ambassadeur de France au Vatican. Il y a aussi François de Pierrefeu qui est un industriel du bâtiment dont j'ai parlé parce qu'il a été actif dans l'opération de Nemours. Alors plan, vous le voyez ici et le thème général c'est l'invite à l'action. En tout cas dans le propos de Le Corbusier c'est que les élites se réveillent et que le son soit tiré de la crise en observant notamment les pays qui développent des stratégies anti-crise. Pour Le Corbusier et je voudrais insister sur ce texte à gauche « Menace sur Paris » la menace sur Paris c'est assez pittoresse de voir ici des représentations de Notre-Dame aujourd'hui. La menace sur Paris qu'est-ce que c'est ? C'est à nouveau l'analyse que Le Corbusier tenait à propos de l'esprit de Paris et de l'académisme qui refusait ces projets. La menace sur Paris ce ne sont pas des projets qui détruiraient Paris c'est l'absence de projets. La menace sur Paris c'est la stagnation mortelle et la réponse c'est donc des projets et des plans. Et c'est ce que préconise cette revue plan. Elle est suivie à partir de 1933 par une autre publication une véritable feuille de chou extrêmement révélatrice où l'on retrouve la même équipe la revue publiée par Pierre Feu et Winter et se définit comme organe mensuel du comité d'action régionaliste et syndicaliste. Ces deux thèmes sont importants régionalistes l'idée d'une France des régions qui filtrera dans le discours de Vichy syndicaliste il ne s'agit pas là du syndicalisme officiel de la CGT ou de la CGTU de l'époque mais une vision syndicaliste qui a des accents corporatistes autour des syndicats de profession qui réuniraient entrepreneurs et salariés. Les deux revues plan et prélude entendre remplacer la démocratie par des relations solidaires entre individus inscrits dans leur groupe social et leur métier et promouvoir c'est un discours régionaliste mais dans le même temps c'est un discours sur un discours qui prône le fédéralisme européen l'idée d'une fédération latine notamment face à l'Allemagne face au nord ce sont des feuilles de choux qui sont très clairement anti-nazies l'idée aussi de ce quadrilatère entre Paris Rome Barcelone et Alger comme par hasard ce sont quatre villes dans lesquelles le Corbusier déploie ses projets Paris évidemment on l'a vu Alger on vient de le voir Rome j'en ai parlé et j'évoquerai Barcelone plus tard donc ce prélude projette en quelque sorte devient pour le Corbusier une sorte de vecteur de ses stratégies de conquête de la commande avec vous le voyez ici des considérations qui vont avoir un impact sur ses projets la révolution paysanne l'idée de la modernisation de la campagne il aura un projet pour répondre à cela le fasciste n'est pas le sauveur le Corbusier se rendra compte dans ses entreprises ratées en Italie alors je parlais de la révolution ou de la modernisation agraire le Corbusier rencontre un paysan implanté dans la Sarthe à Piacé Norbert Bézard pour lequel il élabore l'idée d'une exploitation agricole moderne la ferme radieuse dans laquelle il essaye de répondre à ce défi de la modernisation agricole de la création d'une nouvelle forme de production en implantant en créant une sorte de mini ville radieuse à l'échelle de la ferme et sur la pointe occidentale de ce quadrilatère de ce losange finalement Barcelone il va aussi s'engager excusez-moi dans une série de projets à partir du début des années 30 cela le conduira à travailler à la fois sur la ville et sur des projets plus détaillés ici vous voyez en 1932 une réunion des congrès internationaux de l'architecture moderne à Barcelone nous sommes lors de la seconde république espagnole le gouvernement de la généralité de Catalogne est sollicité par José Luis Cert architecte qui avait travaillé dans le bureau de Le Corbusier à Paris le gouvernement de la généralité confie encourage Le Corbusier plutôt à élaborer un plan pour Barcelone qui est un autre de ces grands plans des années 30 ici vous voyez la grille générale la trame d'ensemble la ville la vieille ville de Barcelone ici avec les remblasses au milieu le quadrillage du plan de Cerda et l'idée de créer un quadrillage d'échelle supérieure un grand port aussi au sud donc l'idée de réinscrire Barcelone dans un territoire beaucoup plus ample avec vous le voyez ici un ensemble de gratte-ciel un trio de gratte-ciel sur le front de mer la vieille ville est derrière la ville de Cerda n'est pas touchée et puis le déploiement d'un système de redan d'habitation des deux côtés donc vous voyez le Corbusier dispose d'une boîte à outils il y a une logique qui est de l'ordre de la syntaxe il dispose d'un certain nombre d'éléments lexicaux les redans les tours d'autres bâtiments publics et il modifie la syntaxe à chaque fois il applique la syntaxe aux conditions locales et c'est cette démonstration de la validité de ces éléments isolés que chaque fois une syntaxe spécifique articule qui va l'occuper pendant une grande partie de la décennie ici vous voyez notamment l'application des principes des redans de la ville verte qui sont un déploiement un redéploiement de ceux de la ville contemporaine de 1922 à l'échelle de Barcelone et alors là coup de chance le Corbusier rencontre trouve à Barcelone indirectement l'occasion d'une vérification expérimentale de son projet avec le projet de Casabloc de Certe et de Torres Clavé qui est construite à l'est de Barcelone et qui est une très bonne illustration du principe des redans c'est un bâtiment que le Corbusier n'a peut-être pu dessiner il n'a pas eu l'occasion de le faire et j'insiste là-dessus parce qu'il est assez paradoxal de voir que cet homme lançait des idées et de les voir réalisées par d'autres plus jeunes que lui qu'il juge dans une certaine mesure illégitime ça a été le cas pour Ginzburg à Moscou qui réalise une maison commune qui reprend largement les idées en tout cas l'esthétique de le Corbusier c'est le cas ici pour la Casabloc ce n'est pas lui qui la réalise il fait quand même un projet pour Barcelone qui est un projet personnel qu'il tente de lancer au moment des débuts de l'étude pour le plan Masia c'est un projet intéressant dans la problématique du paysage puisqu'il est fondé sur l'idée de la création d'un tissu de maison basse associant des maisons et des patios un tissu très bas qui s'inscrit dans une longue série de réflexions de ce genre qui vont conduire à certains projets des années 60 alors autre illusion après Barcelone c'est une ville qui ne figure pas dans le quadrilatère latin mais c'est une ville très importante dans la topique corbusienne des années 30 c'est la ville morave de Zlin Zlin se trouve en Moravie donc dans l'est de la république tchèque actuelle à l'est de Brno pas très loin de Vienne et c'est une ville complètement nouvelle il y avait un petit village avant dans les années développée dans les années 20 et 30 par la marque de chaussures Batia c'est une sorte de mono-ville ou de ville mono-industrielle vouée à la fabrication des chaussures Batia est une firme qui s'est développée pendant la guerre de 14 en utilisant des prisonniers des prisonniers russes notamment puisque c'était alors une ville austro-hongroise et cette ville Batia a développé une organisation commerciale remarquable dans toute l'Europe a déployé une politique d'implantation multinationale et opère à partir d'une ville totalement moderne constituée de bâtiments modulaires qu'il s'agisse des bâtiments de production ou des bâtiments d'habitation le fondateur de l'entreprise Thomas Batia ayant passé du temps aux Etats-Unis et s'inspirant beaucoup de certains modèles rencontrés dans l'est des Etats-Unis ici vous voyez à droite par exemple les villes les usines que Batia fabrique réalise dans le reste de l'Europe en haut à Tilbury en Angleterre en bas à Meulines à côté de Bâle en Suisse l'usine et les logements ouvriers Batia construira une usine en Yougoslavie une en Inde qui s'appellera Batia Nagar une au Brésil qui s'appellera Batatouba et aussi à côté au Canada une cité ouvrière qui s'appellera Batawa donc une multinationale extrêmement active qui utilise l'architecture comme facteur de production et qui impose vous voyez ici partout le même langage alors cela fascine complètement un personnage du nom de Jacinthe Dubreuil qui est un ouvrier d'origine et qui est un propagateur du taylorisme et du fordisme et qui a écrit un livre très important de ce point de vue là en France qui s'appelle Standard Dubreuil Dubreuil visite Zlin et publie ce livre enthousiaste en 1935 mais il n'est pas le seul à aller à Zlin le Corbusier y va aussi en 1935 il participe on le voit ici en 1935 au jury d'un concours pour un ensemble de maisons ouvrières et il découvre à la fois les usines avec leur bande transporteuse les usines modulaires et très facile à planifier les logements ouvriers qu'il aime moins parce qu'il déteste les cités jardins il découvre aussi le siège social de l'entreprise qui est un gratiel assez remarquable pourquoi ? parce que le patron de l'entreprise Yann Batia a son bureau dans un ascenseur qui se déplace du haut en bas du bâtiment donc quand il veut faire une réunion avec le département des ventes au troisième étage il peut se faire porter au troisième étage et ensuite passer au bureau d'études qui est au septième et ici c'est très important c'est le mausolée qui est construit donc par Gahoura et Karfik qui a travaillé brièvement avec le Corbusier un mausolée dans lequel est accrochée une réplique de l'avion Junckers avec lequel le fondateur de l'entreprise s'est tué dans un accident donc une célébration du fondateur pourquoi cet avion est-il important on le verra dans une seconde le Corbusier se voit est invité à participer avec le concours et à nouveau nouvelle surenchère il revient quelques temps plus tard avec un plan d'ensemble pour la vallée pour toute la vallée on lui avait demandé son avis sur le plan de Gahoura il fait un plan d'ensemble vous voyez ici la vieille ville est là les usines sont ici vous voyez donc son schéma dans lequel il développe des ensembles d'habitation assez semblables à ceux du plan de Nemours sur les collines ici les redans d'une ville verte et il relie tout ça par un système de voies autoroutières ferroviaires ici oui enfin plutôt les chemins de fer passent dessous et vous trouvez ici cette articulation il y a un aéroport dans le coin et l'avion compte beaucoup pour Batière qui va devenir producteur d'avions donc il y a ici le point de départ de la réflexion qu'il inspirera lorsqu'il écrira son livre sur les quatre routes en 1941 la route proprement dite la voie d'eau le chemin de fer et l'avion donc vous voyez cette idée d'une ville modulaire ville industrielle modulaire et linéaire le long de la vallée évidemment Batière ne sera pas enthousiasmé par ça en dépit des lettres flatteuses qu'envoie le Corbusier qui écrit avoir enfin rencontré un chef authentique et éclairé il s'agit ici pour lui de refuser le mal épouvantable de l'Amérique l'obsession des cités jardins en abandonnant donc le versant sud de la vallée aux usines et en mettant les habitations sur le versant nord qui fait évidemment face au sud il va poursuivre Batière de ses assiduités il lui est demandé il est mis en contact avec la filiale française de Bata qui a édifié une Bata ville à Mousset à côté en Moselle dont les bâtiments sont toujours debout vous voyez ici l'usine qui est plus grande que celle qu'on a vue derrière des logements ouvriers dans un très très beau paysage pour Bata ville il élabore un plan dans lequel nous trouvons ces nouveaux gratte-ciels en forme de Y ces gratte-ciels d'icartésiens qu'il a utilisés et qu'il utilise un peu partout on les voyait sur le plan de Barcelone donc là encore sur enchère il n'y avait pas de commande et Batière finit par accepter de lui donner un peu de travail il n'en a pas du tout à ce moment là c'est à dire la réflexion sur ces magasins standardisés que Batière déploie dans toutes les villes de France à ce moment là et le corbusier travaille là-dessus en intériorisant complètement le discours de Batière et en donnant comme il avait donné des leçons de bolchevisme aux Russes à Moscou il donne des leçons de vente de chaussures à Batière à l'approche de l'exposition de 1937 il dessine à nouveau une commande pas vraiment pas vraiment claire il dessine un pavillon pour Batière que vous voyez ici un espace cubique dans lequel l'élément le plus important serait un avion sur le modèle de ce qu'il a vu Asline pourquoi ? parce qu'il s'agirait de montrer je cite la rapidité des opérations Batière entre parenthèses transport des chefs grâce à un avion suspendu devant les vues des usines de la ville que vous voyez ici vaine tentative mais qu'il met sur la voie ainsi que le projet pour Batière d'un des concepts qu'il développera dans les années suivantes qui est le concept d'usine verte alors maintenant Paris pour terminer et les opérations de Le Corbusier à Paris et autour de Paris dans les années 30 Paris commence à préparer au début des années 30 une exposition universelle prévue pour 1937 et Le Corbusier ne cessera d'essayer de forcer la porte et de réaliser un pavillon de plus grande ampleur que celui de 1925 et en faisant cela il observe cet appel de l'exposition de 1937 se conjugue avec ce que j'appellerais l'opération attentive et opportuniste des programmes d'urbanisme de la ville de Paris donc il va essayer d'apporter des contributions à tous les programmes aux programmes les plus spectaculaires du moment alors le premier programme c'est la construction d'une ceinture de 30 000 logements sur les anciennes enceintes fortifiées sur l'ancienne enceinte déclassée en 1919 Le Corbusier s'empare d'un des derniers terrains libres qui se situe au bastion Kellerman c'est ici la poterne des peupliers la place d'Italie c'est là que se trouve le stade Charletti et vous voyez donc sa première idée qui est de créer un peu dans la logique d'Alger une grande barre qui traverserait la vallée de la Bièvre et qui réunirait un et deux collines cette photo d'Alger vous donne une image de ce qu'était ce paysage au début du XXe siècle il développe ce projet plus loin en utilisant son gratte-ciel tripode et vous voyez ici cette idée qui est à nouveau une idée paradoxale je sauve le bastion en m'assayant dessus c'est exactement ce que propose aujourd'hui Rudy Ricciotti à Clichy en s'assayant sur la maison du peuple de Baudouin et Lotz c'est la même idée donc à peu de choses près ensuite il s'aperçoit qu'il n'a pas le budget pour construire cela et donc il propose une idée assez ingénieuse que le bâtiment soit engagé comme un chantier et qu'il soit présent pendant l'exposition à titre de chantier une sorte de chantier édifiant qui montrerait qui deviendrait une démonstration des techniques modernes donc voilà le premier projet qu'il va essayer en vain de vendre notamment auprès du conseil municipal de Paris deuxième projet et c'est un à nouveau la saisie d'une opportunité dans l'urbanisme parisien de cette période un des grands programmes de la ville de Paris c'est la rénovation des îlots insalubres des 17 îlots insalubres qui ont été identifiés en 1918 et qui sont des territoires dans lesquels la mortalité tuberculeuse est particulièrement élevée aussi d'autres caractères ce sont des îlots où se trouve une population souvent immigrée souvent turbulente en tout cas il y a des projets sur ces îlots et notamment un concours en 35 sur l'îlot insalubre numéro 6 qui se trouve au nord du Faubourg Saint-Antoine le corbusier propose de déployer quelques redans arrachés à son projet type donc vous voyez son projet de ville verte qui ici se fragmente pour répondre tant bien que mal au découpage du sol parisien et à l'approche de l'exposition il intègre ce projet que vous voyez ici dans une nouvelle mouture du plan voisin toujours aussi un peu moins destructive dans le centre et surtout un plan dans lequel apparaissent moins de gratte-ciel de bureaux il n'y en a plus que 4 et des édifices administratifs et culturels donc le programme est différent et ce programme est intégré à l'intérieur d'un plan qu'il essaye de faire endosser par la section française des congrès internationaux d'architecture moderne à l'approche de l'exposition de 1937 alors avant l'exposition de 1937 il se passe quelque chose important dans la vie politique française c'est l'élection de la chambre du Front populaire en 1936 et le Corbusier qui jusque-là avait opéré plutôt avec les écrivains les publicistes de droite au sein des revues Plans et Préludes à quelques exceptions presse redéploie vers sa gauche notamment sous la pression de son cousin et associé Pierre Jeanneret et sous la pression de l'ami de Pierre Jeanneret qui travaille également à l'agence Charlotte Perriand et ils vont par exemple s'emparer d'un des thèmes de cette saison du Front populaire qui est l'organisation de grandes manifestations de grands meetings de grands spectacles de masse pour imaginer un projet non pas de stade mais de centre de réjouissance populaire donc plutôt un amphithéâtre en plein air avec une tribune un ensemble qui peut fonctionner comme stade mais aussi fonctionner comme grand théâtre et qui est décrit ainsi dans l'œuvre complète de Corbusier de Jeanneret un tel centre doit être national il est aujourd'hui maintes circonstances où une foule d'hommes doit pouvoir communier dans l'unanimité qui peut arracher l'émotion fournie par l'art musique paroles théâtre mimes décors et plastique trouvent ici devant eux des étendues neuves illimitées de nouvelles créations surgiront très beau dessin ici réalisé à l'aérographe qui nous montrent ces foules assemblées et organisant un spectacle à la manière de ceux des Sokol tchèques de ceux que l'on trouve à Moscou à Rome à Berlin et aussi à Zlin chez Batia où le Corbusier a assisté à des démonstrations de gymnastique mais tout ceci au service d'un discours qui est le discours de la culture du Front populaire alors l'offensive de le Corbusier finit par aboutir et je vous épargne toutes les péripéties elle aboutit finalement à la construction non pas d'un immeuble d'habitation non pas d'un grand stade non pas de l'île ou insalubre mais à la construction d'une tente une tente qui est tout à fait high-tech avec une ossature en treillis d'acier avec des câbles une tente qui est réalisée à la porte-maillot dans le cadre d'une annexe de l'exposition de 1937 à l'intérieur de laquelle les jeunes du Siam notamment sous la direction de Jeanneret et de Charlotte Perriand le Corbusier étant un peu en deuxième rideau dans cette histoire présentant un diorama dans lequel on retrouve des dioramas dans lequel on retrouve l'idée du plan de Paris 37 vous voyez ici présenté avec un collage à nouveau qui le confronte aux grands édifices monumentaux que l'on a déjà vu dans les dessins sur l'esprit de Paris l'Arc de Triomphe la tour Eiffel le Panthéon Notre-Dame donc c'est la justification du plan de Paris et la critique qu'on y trouve aussi la critique véhémente de la ceinture des habitations en bon marché la ceinture de briques rouges construite depuis 1919 qui est on ne l'a jamais assez dit une des plus grandes entreprises de construction jamais réalisées à Paris plus de 30 000 logements construits en une quinzaine d'années donc une opération considérable pour le Corbusier la qualifie de ceinture de la honte dans le même temps dans sa dérive ou plutôt son déplacement latéral vers la gauche le Corbusier se trouve de nouveaux interlocuteurs au sein des socialistes et au sein des communistes au sein des socialistes c'est le maire de Boulogne-Millancourt André Morizet qui est une grande figure non seulement de la politique parisienne mais aussi une grande figure de l'urbanisme il a été engagé dans les travaux sur le plan régional de Paris lui-même il a fait construire par Tony Garnier un nouvel hôtel de ville à Boulogne qu'il a radicalement transformé et le Corbusier travaille pour lui à nouveau dans des conditions pas claires dans quelle mesure son projet est une commande réelle dans quelle mesure est-il une commande qu'il essaye de forcer il travaille à créer autour de cet hôtel de ville de Tony Garnier que vous voyez ici une périphérie constituée d'immeubles d'habitation surpilotis que vous voyez là où on retrouve curieusement le toit en V évoqué plus tôt et il propose également à Morizet au débouché du pont de Saint-Cloud c'est-à-dire à l'endroit où s'amorce le départ de l'autoroute de l'ouest qui ne tardera pas à être mise en chantier un aménagement dans lequel ces redans très abstraits de Vienne sont déployés concrètement sur le terrain de façon à cadrer la voie un peu comme l'a-tel du doigt un salut numéro 6 donc ça c'est la logique des projets pour Morizet maintenant et je crois que j'en terminerai ici je laisserai certains épisodes pour la semaine prochaine maintenant qu'en est-il de ces rapports avec la gauche plus extrême que représente le parti communiste français qui est un comme vous le savez un des partenaires du front populaire partenaire qui ne participe pas au gouvernement mais qui exerce une forte pression notamment par l'intermédiaire des syndicats pendant les premières années du gouvernement du front populaire les choses avaient très mal commencé avec les communistes au début des années 20 au moment où le Corbusier avait présenté sa ville contemporaine au salon d'automne de 1922 il avait été vertement critiqué par Jacques Ménil surnom pseudonyme nom de plume d'un critique belge lit avant de Welt d'un critique belge très intéressant par ailleurs dans le champ artistique qui considérait que sa ville était une ville hyper capitaliste et donc il était le Corbusier s'était senti assez violemment mis en cause il avait répondu à Ménil il avait entretenu une correspondance avec elle qui est très éclairante lorsque l'on compare ces deux petits textes que j'avais déjà évoqués lors d'un colloque sur le Corbusier et les années 30 au centre Pompidou en haut une note de le manuscrit de le Corbusier Ménil sa lettre cacophonie l'urbanisation écrit le Corbusier est un adversaire redoutable du meneur il lui enlève elle lui enlève sa raison d'être son pain quotidien quelle est l'idée c'est il se pose contre le meneur donc il se pose du côté des forces de l'ordre des forces de la droite française face aux mouvements sociaux pour empêcher ces mouvements sociaux urbanisés donc construire résoudre la crise du logement et c'est son slogan à tel point que lorsqu'il publie en 1923 Versine architecture on trouve sur le dactilogramme du livre et c'est la dernière page du dactilogramme du livre telle qu'il a été publié la partie dactilographiée architecture ou révolution point ça devait se terminer ainsi et il ajoute on peut éviter la révolution on peut éviter la révolution précisément par l'urbanisation donc ce dialogue avec Ménil il est fécond parce qu'il amène le Corbusier à préciser ses positions et à énoncer ce point de vue alors dans les années 30 encore une fois sous la pression affectueuse mais parfois assez ferme des jeunes gens de l'agence et de Pierre Jeanneret le Corbusier se rapproche des organisations qui gravitent autour du parti communiste la maison de la culture et l'émanation de l'association des artistes et écrivains révolutionnaires elle a été fondée par Aragon qui est communiste et que le Corbusier avait défendu au début des années 30 c'est assez intéressant il avait le Corbusier avait défendu à un moment donné Aragon qui avait été attaqué en justice pour son poème Front Rouge Malraux qui lui n'est pas communiste qui n'est pas encore gaulliste et pour cause il noue des rapports avec eux deux et il participe à l'intérieur de cette maison de la culture qui est une sorte de grande institution culturelle assez informelle à la création d'une union des architectes que vous voyez ici avec les principales figures de l'architecture moderne en 1936 il participe à une discussion organisée par la maison de la culture autour du thème du réalisme dans lequel il s'oppose assez fortement au tenant du réalisme socialiste comme Ursa et à d'autres peintres français une position assez ferme dans laquelle il manœuvre avec léger il est à l'époque en relation avec celui qui a été l'inspirateur de la création de l'AEAR c'est-à-dire avec Paul Vaillant Couturier et il va notamment avoir une correspondance avec Vaillant Couturier dans laquelle il va essayer de lui proposer je cherche mes notes il va proposer à Vaillant Couturier dans le cas du gouvernement du Front Populaire de lancer une politique de grands travaux il les appelle et à nouveau c'est l'invention sémantique de Corbusier qui adore les termes doubles dans le genre immeuble villa il propose des travaux drapeaux censés mobiliser l'opinion et évidemment parmi ceux-ci figurent parmi les travaux drapeaux qu'il propose à Vaillant Couturier qui s'est excusé des articles critiques de Ménil donc ça a permis de réouvrir le débat il propose à Vaillant Couturier l'îlot insalubre numéro 6 dont j'ai déjà parlé qu'il avait auparavant essayé de vendre à Léon Blum qu'il continue à essayer de vendre à Léon Blum le pavillon étant nouveau à l'exposition de 1937 et l'aménagement du village de Piacé avec Norbert Bézard la démarche de Corbusier dans son rapport aux politiques elle est toujours d'ouvrir la même valise de représentant de commerce d'un côté il l'ouvre à droite si c'est possible sinon il l'ouvrira à gauche et avec une naïveté que décrit dont rencontre parfaitement sa correspondance avec Vaillant Couturier il présente ses travaux drapeaux dans une perspective territoriale de migration des ouvriers parisiens l'idée de décentraliser l'industrie parisienne il propose ainsi il indique ainsi je cite une part des populations laborieuses de Paris pourront trouver dans un milieu neuf des conditions nouvelles et permettant l'exode dont il a été si souvent parlé d'industrie mal écrit l'exemple de l'exode des industries dont il a été si souvent parlé on opérera également la vidange des quartiers inhabitables illicites de Paris qui n'ont aucune raison d'être à Paris et là sa naïveté apparaît de manière aveuglante il écrit aux dirigeants d'un parti qui trouve précisément ses électeurs chez ses ouvriers et dans ses quartiers inhabitable donc un plaidoyer manifestement manifestement voué à l'échec alors ça ça n'empêchera pas ça n'empêchera pas de garder de bonnes relations avec Vaillant Couturier et son entourage et donc d'être invité en 1938 lorsque Vaillant Couturier meurt à créer à participer à un petit concours pour la création d'un monument qui est un monument très important et sur lequel je terminerai mon propos aujourd'hui c'est un projet de monument très important pourquoi ? pour plusieurs raisons la première raison c'est son implantation il est implanté à Villejuif sur la Nationale 7 donc la route qui conduit vers la Côte d'Azur et par laquelle on en revient vous voyez ici cette voiture qui fonce vers Paris c'est un des tout premiers monuments pensés pour l'ère de l'automobile pour être perçu depuis une automobile c'est absolument nouveau par ailleurs vous voyez apparaître aussi le livre Vaillant Couturier était un auteur le visage de l'orateur c'était un orateur et la main ouverte qui est en fait pas une main ouverte mais c'est une main tendue cette main c'est la main que dans un discours célèbre de 1936 le dirigeant communiste Maurice Torres tend aux travailleurs catholiques en disant nous avons les mêmes intérêts travailleurs communistes et catholiques nous devons nous entendre c'est cette main qui est encore une main tendue ici qui deviendra plus tard la main ouverte qui sera une des grandes figures de rhétorique de Le Corbusier dans l'après-guerre donc ce rapport avec les communistes est fécond il ne s'arrête pas là j'y reviendrai et puis il va se voiler à l'approche de la guerre et pendant l'occupation à l'approche de la guerre au début de l'occupation Le Corbusier fait l'objet de notes de signalement à la préfecture de police parce qu'il est considéré comme communiste or c'est précisément le moment et j'en parlerai plus précisément c'est précisément le moment où il considère au contraire que le Front populaire a été une période noire et qu'il est temps de revenir à d'autres formes d'ordonnancement de la politique et de l'économie Merci Applaudissements 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 Applaudissements